Radio Plus 4 C'est le moment de suivre le journal parlé en français A la présentation, Onésime d'Oshima Kite Nous sommes le samedi 4 décembre 2021 Bienvenue auditrices, auditeurs de la radio publique africaine à ce rendez-vous d'actualité dont voici le sommaire Corri de sens des actes criminels dans différentes provinces du Burundi Deux femmes ont été tuées ce vendredi L'une en commune est Routobou de la province de Bourouli Et l'autre en commune est Tangala de la province de Ngozi Corri de sens également des arrestations aux allures d'enlevement des membres du Parti CNL et d'Agato Guassa Plus de 200 militants de ce parti ont déjà été arrêtés Tandis que 20 se sont portés disparus depuis la prise du pouvoir par Evari Sendaichimi Pour Agato Guassa, derrière ces arrestations, il n'y a que des montages visant la persécution des membres du Parti CNL Car, dit-il, les accusations portées contre eux sont sans fondement Au sommaire également, Clément Malesin entre la direction et les enseignants d'école d'excellence de la province de Macampe Pour cause, la suppression de l'une déception par le directeur de la dite école Tout de suite, les détails Ouvrons cette édition sur la page de sécurité Une femme âgée de 57 ans, nommée peragile ou goke, a été tuée aux environs de 20h dans la nuit de ce vendredi Secrétaire au lycée de Routovou, la victime a été fisiée par des personnes qui n'ont pas été identifiées Elle était dans son kiosque commercial Les faits se sont déroulés au quartier Mahoro, situé sur la colline Rivaté, zone Muzenga, en commune de Routovou de la province de Bourouli Les informations fournies par les habitants de la localité indiquent que seul le téléphone de la victime A été volé dans son kiosque Les mobiles du crime restent jusque là inconnus Le corps de la défense a été évacué dans la nuit de ce vendredi même vers l'hôpital de la province de Routovou Selon toujours les informations provenant de Routovou Toujours en part de sécurité, cette fois en province Ngozi où une femme a été également tuée à coup de machette ce vendredi sur la colline Mousseigny de la commune Tangara L'auteur du crime est l'office de la défense âgée de 20 ans Les informations en provenance de cette colline est confirmées par les administratifs à la base Indiquent que ce jeune homme a assassiné sa mère pour la simple raison qu'elle aurait refusé de lui acheter des livres de la parole de Dieu Afin qu'il puisse aller prêcher dans les chambres de prière Après le forfait, le garçon aurait tenté de s'évader mais il a été intersécuté par la population La police, quant à elle, fait savoir que le criminel est détenu au cachot du commissariat pour l'insolution du dossier Par l'endroit de l'OMA présent, 5 membres du Parti CNL sont postés disparus dans différentes localités de la province Ngozi Dans une période de 4 jours seulement Les habitants de la province Ngozi indiquent que 5 autres membres du même Parti CNL restent introuvables depuis quelques temps Le détail avec Emma Benichim Parmi ces 5 membres du Parti CNL, 4 ont été enlevés le 2 de ce mois de décembre Olivier Mourounziïza, enseigné à l'école fondamentale de Guichat en commune Tangala, originé de la colline Gasekanya, zone et commune Tangala A été arrêté à son domicile sur la colline Guichat Puis embarqué dans un véhicule de la police en collaboration avec Desimounirapouré Le deuxième est le nommé Manassé Douaïo Il a été embarqué à bord d'un véhicule de la police en collaboration avec Desimounirapouré Pendant la nuit à partir de son domicile sur la colline Mounagano, commune Kireyemba Troisième étant certain, Sadomondouaïo Lui aussi a été embarqué à bord d'un véhicule de la police en collaboration avec Desimounirapouré Pendant la nuit chez lui sur la zone Moubouga de la commune Ngozi Le quatrième membre du Parti CNL a arrêté le 2 de ce mois Il a été arrêté par des hommes en tenue policière et en collaboration avec Desimounirapouré Pendant la nuit à son domicile sur la colline Kovero en commune Irohororo Et le cinquième est le nommé venant Nahabonimana Il était le représentant du Parti CNL à l'université Ngozi Il a été arrêté par des policiers en collaboration avec Desimounirapouré Pendant la nuit à partir de Cherui dans la localité Apére-Kungoro Au quartier Roubouga dans la ville d'Ngozi, le premier de ce mois en cours Il est originé de la colline Chiri en commune Kireimba Cinq autres membres du Parti CNL viennent de passer deux semaines sans aucune trage Deux sont de la ville Ngozi tandis que trois autres sont de la commune Gachikanwa Les familles de ces membres du Parti CNL indiquent que les leurs ne sont victimes de leur partenance politique Ils ajoutent qu'elles ont cherché partout dans les maisons de détention mais en vain A propos de cette disparition forcée Nous n'avons pas pu joindre Bonfort, Doriraho, commissaire provincial à Ngozi Encore moins, et puis Pote de Balaniquois, le gouverneur de la province Ngozi Il demande de justice pour les deux membres du Parti CNL en province de Macalamba Ils, ce sont les militants du Parti CNL qui indiquent que ces deux membres de ce parti sont détenus arbitrairement Les sources de la RPA disent que non seulement ces deux personnes ont été arrêtées sur base de fausses acquisitions des administratifs mais aussi elles n'ont pas encore comparé devant un magistrat Les militants du Parti CNL emprisonnés arbitrairement sont Pascal et Vigiri Mahana, incarcéré au cachot du parquet de Macalamba depuis le 19 juillet 2021 ainsi qu'Eric Dekungenayo qui a été transféré ce vendredi au cachot du parquet de Macalamba après qu'il ait été détenu au cachot de la commune de Kayougoro depuis le 6 novembre 2021 Ces deux membres du CNL n'ont jamais comparu devant un juge depuis leur arrestation indiquent les sources de la RPA Cette source affirme que ces deux militants du Parti d'Agaton-Guassa ont été tous arrêtés sur ordre des administrateurs respectivement de Macalamba et de Kayougoro Pascal Vigiri Mahana a été arrêté par des policiers dépêchés par l'administrateur communale de Macalamba Lors de son arrestation, ils ont dit qu'il sous-sonnait qu'il détenait des armes mais aucune arme n'a été saisie à son domicile Eric Dekungenayo a été arrêté par l'administrateur communale de Kayougoro qui lui accusait d'avoir enlevé une barrière irriguée sur la colline de Kawidi mais tout le monde sait que ce n'était pas vrai L'administrateur de Kayougoro a une mauvaise habitude d'arrêter arbitrairement les militants du CNL pour par après leur imposer des amendes afin d'être relaxé mais Eric Dekungenayo a refusé d'obtenir La CNIDH a été sollicité pour qu'elle intervienne mais aucune action n'a été menée jusqu'à présent par cette commission Selon nos sources, le président de la République devrait agir sur les cas de violation des droits de la personne humaine perpétrées par les administratifs Nous demandons au président de la République de produire des conseils à ses autorités qui emprisonnent des personnes innocentes d'Iran et moi voire même 3 à 4 mois sans qu'elle ait l'opportunité de comparer devant le juge depuis la prise du pouvoir par Evari Sendaïchimie Selon Agaton Gouassin, le président de son parti, derrière ces arrestations, il n'y a que de montage visant la perception des membres du parti CNL car, vu-t-il, les accusations portées contre eux sont sans fondement On dénombre plus de 200 cas d'arrestations arbitraires depuis que le président de la Chimie est aux affaires Là, c'est côté CNL sûrement Plus de 20 morts reportés disparus Malheureusement, on voit que c'est peut-être modus operandi parce que ça continue même au moment où on échange il y a des gens qui sont persécutés ici et là surtout dans les communes de la province d'Ogozi Pour nous, ce qui se passe, c'est un pur harcèlement parce que si les autorités administratives ou autres sont conscientes qu'ils exercent leurs prestations en vertu de la loi ils devraient se conformer à la loi Nous ne devraient être arrêtés sans qu'il y ait un mandat quelconque De plus, nous pensons que c'est juste des raccourages que l'on fait ou on fait des montages comme quoi ce sont des gens qui participent à des groupes rouvaux ou qui détiennent des armes alors que nul n'a été attrapé avec un quelconque indice de détention d'armes illégales ou d'appartenance à ces soi-disant bandes des armées Le pire, c'est qu'on arrête des cliquagénaires, des sexagénaires on les accuse de ce genre d'actes alors on peut se demander est-ce que c'est tout quel ciel ou des dieux il est à la guerre ? Par ailleurs, si ils croient que les gens peuvent penser à aller à la guerre ils devraient plutôt faire une introspection et voir si leur prestation envers la population est conforme aux aspirations de cette population ils n'ont nulle part un peuple que pensé à se soulever avec des armes s'il est bien traité, s'il est dans des conditions souhaitables Agato Gwasa dénonce le fait que ces arrestations soient faites par des jeunes Ibn Rakure et lui demande à la justice bourrondaise de s'en saisir pour qu'un membre de son parti qui serait accusé d'une infraction qu'elle est conque soit poursuivi par les organes habilités Nous demandons à la justice de se ressaisir et d'exercer sa mission, à savoir rendre la justice pour aider la société à être stable et à être respectueuse de la loi et le respect de la loi commence par le respect d'autrui Lorsque dans un pays on voit que la justice penche du côté de celui qui est détenteur du pouvoir au détriment des citoyens ordinaires, là quand même vous comprendrez qu'on tardera toujours à avancer et la justice du plus fort qui est rendue on voudrait que l'on jouisse d'une justice équitable, on ne demande pas plus Nous demandons tout autant à la magistrature de sévir contre tout cela qui s'immisce dans le travail de la justice, de la police et de l'administration Ici je veux dire, c'est un citoyen ordinaire comme tout le monde qui s'arrange le droit d'arrêter, des fois même d'effugier des sanctions à les recours citoyens dans différentes zones et dans différents villages du pays S'il parvenait à faire cela et qu'il y ait de la discipline dans ce pays nous pouvons espérer qu'on pourra s'en sortir Mais si la justice reste dans son attitude passive devant toutes ses exactions, on aura de la peine à avancer Nous détenons cet élément sonore d'Agasso Goassa de la part de la radio Isangamiro Côté pause, nous parlons gouvernance Les agents de santé qui sont dans les équipes nationales chargées de dépister la pandémie COVID-19 réclament leurs indemnités de 10 mois Ces agents de santé déplorent le fait qu'ils se rendent sans cesse au ministère de la santé publique pour demander leurs indemnités mais qu'ils sont désorientés par les responsables du ministère pour finalement rentrer dans les douilles Ces agents de santé qui sont dans les équipes nationales chargées de dépister la pandémie du COVID-19 chaque d'entre eux réclament une somme de 200 000 francs bourrondais par mois Il faut savoir qu'ils ont attendu de l'argent mais sans succès Lorsqu'ils sont rendus au ministère pour demander leurs dits ils sont plutôt désorientés et rentrés sans réponse adéquatée Depuis le mois de février, on n'a pas encore touché même un centime On se rend souvent au ministère de la santé pour s'acquérir dans la situation sur nos indemnités mais ils ne nous disent jamais la vérité Ils nous envoient dans nos départements de finances Arrivé là-bas, le directeur financier nous dit que le dossier a été déjà élaboré qu'il faut aller demander au bureau des finances Et ces derniers te disent catégoriquement qu'ils ne sont pas au courant de ce genre d'indemnités Nous conclions alors qu'il s'agit d'un enjeu organisé contre nous C'est la manière qu'ils ont adopté pour détourner notre argent C'est dommage Ce qui inquiète le plus, c'est ces agents de santé qui sont dans les équipes nationales chargées de dépister la pandémie COVID-19 et que Gervin Dilacobucha, qui est le président du comité de réponse contre la COVID-19 veut subitement remplacer ces agents de santé par d'autres agents Ce qui les décourage quant à l'obtention de l'aide d'indemnités Actuellement, Gervin Dilacobucha a déjà ordonné que tous les agents de santé qui se trouvent sur les points d'entrée soient remplacés et retournés dans leur liste sanitaire Lors de la réunion qu'il a tenue récemment au sein du centre des opérations d'urgence en santé publique il a indiqué qu'il va recruter 80 personnes qui vont remplacer les agents de santé se trouvant sur les points d'entrée Nous trouvons que cela vise à nous renvoyer sans nous donner nos indemnités Ces agents de santé qui sont dans les équipes nationales chargées de dépister la pandémie COVID-19 se valient à 400 personnes déployées sur différents postes dans le pays A ce propos, nous avons essayé de contacter le ministre Gervin Dilacobucha président du comité national et de réponse contre la COVID-19 mais il n'a pas voulu s'exprimer Merci à toi aussi Francine et Mahoro La loi relative à la démolition des médeaux construites sans respecter le règlement de libanisme n'est pas appliquée pour tous à mairie de Bujumbura Certaines constructions restent épargnées Parmi ces constructions anarchiques figurent la permanence nationale du parti SNDD, FDD et d'autres bâtiments du gouvernement Le gouvernement visiblement construit anarchiquement ou encore dans des espaces verts La population demande que la loi soit applicable sans distinction aucune Le point avec d'un éclair et la foule La permanence du parti SNDD, FDD au niveau national construit au rond-point dans la zone Gagara et parmi les bâtiments pointés du doigt par la population comme quoi il est construit en pleine route Selon les citoyens, le plus étonnant est que la plupart des maisons proches de cette permanence a été démolie conformément au règlement de l'urbanisme selon lequel 6 mètres devraient séparer la route principale avec chaque construction Ce qui n'est pas le cas pour la permanence du parti SNDD, FDD au pouvoir déplore ses habitants de la capitale économique La permanence nationale du SNDD, FDD se trouve bel et bien au milieu de la route Mais personne n'ose l'approcher et c'est ce qui nous étonne le plus Mais les autres constructions se trouvant tout près de cette permanence ont été démolies et délocalisées Ici, exemple, est la station Interpétrole dont on a délocalisé l'une de ses pompes Mais la permanence du SNDD, FDD est bien placée dans le rond-point sur la route principale de Mutakura et sur le tronçon qui monte vers le palais des concrets Il sait clair qu'elle est dans la route Les habitants cognitent tellement en se demandant si les constitutions du SNDD, FDD sont les soeurs qui respectent les règles de l'urbanisme Mais si jamais la loi devrait être appliquée qu'on ne fasse plus plus sans exception À part la permanence du parti SNDD, FDD La population indiquait si cette loi devrait être mise en application pour tous Même l'immeuble de bureau de la mairie de Bujumbura serait démoli De même que le bâtiment de l'hôtel de la ville d'autant plus que les autres constructions alignées à cet immeuble ont été détruites L'autre endroit qui inquiète est la partie où est implanté le bâtiment de la mairie de Bujumbura Les maisons en parallèle de la mairie ont été toutes démolies Mais la mairie n'a pas été touchée Alors que si tu observais bien, même la clôture de la mairie devrait être mise par terre Car c'est ce que dit la loi Toute la ligne de la mairie sur l'avenir de l'université, les maisons y ont été démolies Non loin de là même, le terrain de la ville devrait être démoli Si la loi pouvait être appliquée pour tous D'autres citoyens font savoir que même le bâtiment de l'office burundais des recettes au vert Compte parmi les constructions anarchiques Merci à toi aussi Danny Claire Il a trouvé toujours la mairie de Bujumbura pour qui descende de la pénurie de boisseaux de la Braroudie Au moment où certains disent que les produits de la Braroudie sont exportés vers la République démocratique du Congo D'autres craignent plutôt au pire de ne pas avoir de quoi consommer pendant les fêtes de fin d'année Les habitants de la capitale économique relancent un appel au gouvernement et à la société Braroudie De résoudre ce problème de manque de boisseaux Le bois avec est le jacuisé Manque qu'il y a de produits de la Braroudie dans différents pays de la capitale économique de Bujumbura Selon notre ressource, la carence de ces boissons aériés à l'exploitation à la République démocratique du Congo Les boissons de la Braroudie sont devenus assez rares Il y a une pénurie sans précédent Il est incompréhensible de constater que la Braroudie produit quotidiennement de boissons Mais qu'on ne trouve rien dans les stocks Tous ces produits vont en RDC Là-bas, les boissons sont insuffisantes Actuellement, les commerçants de ces boissons ont revu à la hausse les prix Notre ressource indique qu'ils sont mis de 700 francs A été majoré le prix unité des boissons Habituellement à 2500 francs Là où elle est disponible Suite à cette situation, certains habitants de la mairie de Bujumbura craignent qu'ils n'aient rien à boire comme boissons de la Braroudie pendant les fêtes de cette année Une pénurie qui se manifeste déjà durant ces jours Quand sera-t-il vers la fin de la nuit ? On n'aura aucune bouteille compte tenu de la situation actuelle Les consommateurs de produits Braroudie demandent au gouvernement de vider son problème qui peut dire longtemps Merci à toi aussi, éloge, cuisez la double Jumbura Rendons-nous en province de Makamba où l'on parle d'un climat malsain entre la direction et les enseignants à l'école d'excellence de cette province Pour cause, la suppression de lignes des sections par le directeur de l'école Une situation qui a tellement déstabilisé tant les élèves que les enseignants de la section Les parents d'élèves à cette école lancent un appel au ministère de l'éducation nationale d'intervenir le plus rapidement possible Le point avec Éric Nyonzima Il s'agit de la section de sciences sociales et humaines qui a été supprimée par le directeur de l'école d'excellence de la province Makamba Nommé André Ninaz C'était au cours de l'année scolaire 2018-2019 Selon les informations recueillies auprès de parents d'élèves à cette école Ce directeur a pris la décision unilatérale de supprimer la section Sans toutefois concerter ni le corps professoral ni le comité de pilotage Encore moins la direction provinciale de l'enseignement Le ministère de l'éducation avait pourtant orienté 20 des élèves en première année de cette section Au terme des cours et après la passation des examens Ces élèves ont été surpris de voir le directeur André Ninazwe Venir leur ordonner de quitter la classe pour intégrer la section scientifique Une injunction que les élèves ont rejette Certains ont alors opté pour entrer chez eux Et ceux qui ont fréquenté cette section scientifique ont tous échoué Puisque la section n'était pas de leur choix Les mêmes informations en provenance Deux parents révélaient que ce directeur a supprimé la dite section Pour la simple raison de malmener les enseignants y affectés Mais qui n'était pas de son choix Ces derniers ont été désignés comme encadreurs Une tâche qui non plus ne leur a pas été facile Suite aux menaces et intimidations du préfet de discipline nommé Emmanuel Manelakis Ces derniers surcharges et surtout leurs horaires de travail Les uns pressent de 6h à 18h D'autres pressent à 22h Alors qu'ils habitent loin de l'école Y compris des mamans qui à l'aide Actuellement, ces éducateurs ne savent A quelle fin se vouer face à la volonté manifeste De ces deux responsables de l'école d'excellence de Macambe De les contraindre à abandonner le boulot Quand on parle d'élèves, ils plaident pour l'intervention du ministère de l'éducation Afin de révéler le niveau d'enseignement Qui se dégrade progressivement à cet établissement scolaire Toujours en page éducation Chaque ministre, y compris celui de l'éducation et de la recherche scientifique C'est un suivi permanent de son employé pour le bon fonctionnement du travail Réaction de lignes des personnes qui suivent d'auprès le secteur de l'éducation au Burundi C'est après que le ministre François Hazarimana ait déclaré que certains enseignants Ne sont pas suffisamment formés pour éduquer Et que ceux qui bénéficieront des recyclages n'auront aucun sou Elali Nibizi demande au ministre de prendre plutôt des précautions Dans cette décision au lieu de charger l'enseignant Suivez Elali Nibizi Le programme annoncé par le gouvernement Faire un recyclage pour les enseignants Ce n'est pas du tout nouveau Ce n'est pas du tout nouveau Le ministère a toujours organisé des recyclages A l'intention des enseignants en fonction Et tout cela a été fait avec les moyens du ministère En termes de transport et en termes de séjour dans les centres de formation Si le ministère prend la responsabilité d'organiser des recyclages dans des lieux éloignés du lieu de travail Dans ce cas, il doit lui-même chercher les moyens pour que ses enseignants puissent vivre Ensuite, le programme en lui-même est un programme problématique Normalement, le ministère devrait organiser les enseignements De telle manière que l'enseignant et le futur enseignant Puissent sortir de l'école avec les compétences nécessaires Malheureusement, les écoles de formation des professeurs et même des enseignants Connaissent le même problème que l'école brundaise en général En matière d'effectifs dans les classes En matière de manque de professeurs En matière de manque de matériel didactique En matière d'équipement nécessaire pour que le futur enseignant Puisse procurer à l'élève ce qu'il lui faut Pour qu'il puisse donner à l'élève les connaissances et les compétences qui sont requises Et les enseignements, ils sont théoriques Et encore plus grave encore, quand il arrive en fonction On voit que le ministère n'organise plus des sessions de formation Continues, réguliers et programmées avec une tendance Avec un objectif de certification Et tant que les enseignants ne sont pas suivis Ne sont pas encadrés et ne sont pas évalués Alors qu'ils sont en fonction Vous comprenez qu'ils accumulent des faiblesses qu'ils ont acquises depuis le banc de l'école Et ils accumulent des faiblesses qu'ils ont acquises lors de la pratique de l'enseignement Et finalement, ils viennent les condamner comme quoi ils ne sont pas capables De fournir le meilleur domaine Ce n'est pas de leur tort si les enseignants ont un niveau bas Moi je crains que c'est une façon de se débarrasser des enseignants Afin que non seulement ils arrêtent les revendications Mais aussi pour qu'ils ne bénéficient pas de leurs droits Dans le cadre de ces jours d'activisme pour sensibiliser et ériter contre les violences faites aux femmes Le mini-magazine Au coeur de la société d'aujourd'hui Se penche sur le manque d'autonomie financière pour les femmes et les filles A la présentation, Josine Nekaz Au coeur de la société Au coeur de la société est une émission de tous les samedis Préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe Radio RPA, Idjoui Yawanya Géougou Ainsi que la radio télévision Renaissance Le problème d'inégalité des chances En tout ce qui concerne l'épanouissement économique persiste dans le monde Au Burundi, les organisations qui militent pour le droit des femmes Dénoncent les mentalités et un certain vide juridique Qui plombent la liberté financière de la femme Ce qui parfois est à l'origine des différentes violences Qu'elle subit dans son milieu social Qu'est-ce qu'il faut donc pour que la femme retrouve sa dignité Qui doit participer dans ce combat Les réponses à toutes ces questions C'est dans ce mini-magazine Au coeur de la société de ce samedi 4 décembre 2021 A la présentation, Josine Kaze, bienvenue A titre illustratif, les violences faites aux femmes Sont une réalité dans les camps des réfugiés burundais Au camp de Marama au Rwanda Les femmes de ce camp qui se sont confiées à Émile Nibasumba De la radio publique africaine Disent que le phénomène est dû à la pauvreté La plupart d'entre elles ont perdu espoir A cause de la vie dure qu'elles mènent Elles se retrouvent dans l'incapacité De s'acheter du lait de toilette Vous savez, les femmes ont besoin Des pagnes, des chaussures Ça devient alors compliqué Quand elles cherchent à satisfaire ces besoins Ici dans le camp des réfugiés Les hommes attirent les filles avec certains cadeaux Et comme les filles ne sont pas capables De se les procurer seules Elles s'adonnent au vagabondage sexuel Et attrapent certaines maladies Et elles ont des grossesses non désirées Par exemple, aujourd'hui, l'on doit être dans une telle catégorie Pour obtenir certaines assistances Certaines filles décident alors de se débrouiller Pour survivre Lorsqu'une fille n'est pas capable de se payer ses besoins de base C'est facile qu'un garçon vienne Et lui promette de l'argent Et de la nourriture Et comme ça, la fille est par la suite S'étime d'un viol de cette façon Selon plusieurs rapports Des organisations féminines Les femmes et les filles tant rurales qu'urbaines Subissent différentes violences liées au manque d'autonomie financière Ce dernier est une cause aussi bien dans les ménages Que dans les communautés et même au niveau politique C'est l'avis de Marie-Louise Walichako La présidente du mouvement Inamaroro Femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi Et s'entretenait avec nos confrères de la télévision Renaissance Oubliant toute la contribution de la femme Pour le bien-être de la famille Du fait que cette contribution n'est pas calculée ou évaluée Elle est considérée comme un fardeau pour le pourvoyeur Quand vous n'avez rien à apporter dans la société Nul ne vous considère Et quand vous n'avez pas de ressources financières Vous ne participez pas véritablement à la politique Parce qu'il faut des ressources pour faire campagne Et pour répondre aux sollicitations Ainsi donc, pas de ressources, pas de place, pas de considération Parce qu'elles n'ont pas les moyens Les femmes et les filles sont facilement insultées Brutalisées, forcées à la prostitution Les États, les gouvernements je veux dire Les organisations internationales Même les entreprises privées Devraient mobiliser toutes les ressources nécessaires Et les mettre à la disposition des projets et des programmes Qui s'investissent pour assurer l'autonomisation économique des femmes Et ceci devrait être une priorité au niveau de tous les États Et de toutes les organisations C'est très important et c'est nécessaire Certaines sociétés au monde ont su réduire le phénomène des violences faites aux femmes En faisant participer les femmes dans les instances de prise de décision Et en instaurant l'égalité des chances entre hommes et femmes Comme l'explique ici Taka, le Nihongulu expert en genre D'abord, la question de la sous-représentation au pouvoir et en politique En fait, pour donner aux femmes la possibilité d'orienter le débat Et d'influencer sur les changements politiques Ou de prendre des mesures pour combattre la violence fondée sur le genre Et soutenir l'égalité La deuxième question est le renforcement des systèmes Des services juridiques pour la protection des survivants Et la troisième question est de s'assurer de l'égalité entre les femmes et les hommes Dans l'acquisition et la gestion des ressources économiques Et la dernière et la quatrième question qui se sont attelées C'est de s'assurer que la conception patriarcale, et ça existe si je veux dire Qui confère une légitimation à la violence Afin d'assurer la domination et la supériorité des hommes Soit revue, soit étudiée dans différents contextes C'est cette lecture de l'expert en genre, Pascal Nyongrou Qui met un point final à notre mini-magazine, Au cœur de la société Josine Kaze, je vous l'ai présenté Rendez-vous samedi pour un autre numéro, au revoir C'était l'émission Au cœur de la société Merci à toi aussi Josine Kaze, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi Ainsi s'achèrent de cette édition, merci aussi à l'équipe de la rédaction Et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations On estime de Chimakize et t'es à la présentation Je vous souhaite de passer un bon week-end à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz